bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un haul donc il ya un petit peu de tout parce que j'ai reçu de nouvelles choses et avant que j'oublie vous démontrer non désolé pour le bruit donc il ya j'ai fait un tour à hauchan j'ai reçu des choses d'alignes j'ai acheté un petit produit chez mon coiffeur et je crois que c'est tout mais enfin voilà j'en ai déjà partout donc je vais vous montrer ça maintenant que je puisse ranger et la bête est insoutenable ce matin je n'en peux plus d'elle 1 bella et pourquoi t'es vénère ce matin pourquoi pas la gueule je sais pas pourquoi elle est une pile électrique elles savent partout où elle grève tout un casse-pieds ce matin je vois pourquoi donc tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc à hauchan mais j'ai pas les prix donc il me refalait un un baume à lèvres donc je me suis pris celui ci donc celle de chez la bello donc c'est le pitch chine donc je n'avais jamais vu celui ci je sais pas si c'est une nouveauté ou pas je l'ai eu à 2 euros 2 euros 50 2 euros et des 3 euros mais ça fait déjà bien suffisamment morphaléens il sent bon bordel alors je vais le bouffer celui-là elle sent super bon je pense pas qu'ils teintent oh c'est vraiment léger je sais pas si vous allez voir moi je le vois un petit peu il sent super bon je pense que celui-là va pas faire mon feu je vais le bouffer parce que là en ce moment j'utilise celui de chez rosal c'en est un que j'ai eu chez nose donc lui je l'utilise matin et soir enfin voilà quand je suis sur mon bureau et il est pas sensationnel quoi c'est un baume à lèvres quoi ça répare pas des masses des masses mais il m'en refalait un pour focus il m'en refalait un pour le pour le boulot pour mon sac à main donc voilà j'espère que ça va tenir le choc mais il sent super bon quoi ça va être plus de la gourmandise que qu'autre chose je crois donc je sais pas s'il va être bien réparateur ou autre donc à voir soin et couleurs fruitées ouais donc ça teinte un petit peu les lèvres si vous les avez pas trop foncés je pense ils sont trop bons donc celui-là faut pas je l'oublie faut que je le met dans mon sac à main ensuite je me suis toujours chauchon j'ai été voir un petit peu sur le stand essence ils avaient remis un petit peu de réassort mais non comme il est toujours vide enfin c'est pas terrible ce qu'ils proposent il est déjà pas bien grand mais enfin voilà donc il n'y a plus les blushs en dégradé ils y sont pas je voulais acheter le mascara à sourcils il n'y est pas enfin voilà même les nouveaux vernis qu'ils ont mis ils sont bizarres donc non donc je me suis pris des feuilles matifiantes je sais plus ce que j'ai fait de celle que j'avais de chez ELF donc moi il m'en refaut pour mettre dans mon sac à main donc voilà j'ai surpris celle-ci moi je pense pas que ça doit être plus de 3 euros c'est sûr c'est sûr que ça en sous donc je sais pas trop il y en a 50 donc ça doit être 1 ou 2 euros maxi je pense ensuite toujours à Auchan je me suis pris un anti cernes donc c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline j'en ai entendu beaucoup parler je sais pas si c'était exactement celui-ci ou pas donc là c'est la teinte 22 beige rosé je l'ai mis aujourd'hui enfin j'en ai pas mis beaucoup beaucoup j'ai pas vraiment des cernes de fifo moi c'est vraiment pour illuminer ou enfin voilà c'est juste j'ai un creux voilà ce que j'ai moi c'est mon souci c'est que j'ai les yeux qui se creusent donc mais je suis pas je suis pas certaine que la teinte soit j'aurais aimé une petite teinte encore un peu plus claire mais il y avait pas voilà ouais mon cachet d'aspirine non donc il y avait pas en tâte en dessous donc je sais pas si je vais pas le mélanger avec quelque chose mais bon je vais voir s'il tient si première utilisation aujourd'hui donc je peux pas encore vraiment bien vous en parler de toute manière vous en retirer des nouvelles plus tard et ça c'était dans les 9 euros je crois ouais ensuite chez mon coiffeur je me suis procuré un démêlant et ça me fait aussi protecteur de chaleur enfin il fait plein de trucs celui-ci c'est l'unicone elle l'a utilisé elle l'avait utilisé sur mes cheveux pour me les démêler parce que moi c'est voilà c'est c'est j'ai vite des nœuds dès que je me les lave toute la journée je peux je peux me les démêler je peux me les coiffer toutes les cinq minutes parce que ils sont tellement fins ils sont voilà j'ai vite des dreads ou autre donc là je les ai coupé donc je devrais être tranquille un petit peu un petit peu plus donc voilà mais il sent super bon bah c'est sûr c'est que de la merde dedans je pense clairement mais au moins c'est ça fonctionne quoi les protecteurs de chaleur je me les sèche j'utilise les sèche cheveux quand même je les mets pas sur la grosse chaleur de toute manière mais il reste un petit peu chaud quand même mais enfin je vais l'utiliser je vous en dirais d'une nouvelle mais pour l'instant j'aime beaucoup ça ça fait vraiment bien son job enfin j'ai vraiment les cheveux tout doux tout bien enfin je sais pas j'aime bien donc je vais essayer de voir et de voir dans la durée ce que ça donne je vais essayer de mieux protéger mes pointes parce que j'ai vraiment les pointes sèches donc à voir il va vraiment falloir que j'essaye d'espacer mes shampoings et tout mais ça me semble quasiment impossible vu la tête que j'ai le matin quand je me lève j'ai des dreads partout enfin je bouge beaucoup 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 trop la nuit donc je sais pas comment je vais pouvoir faire pour arriver à espacer mes shampoings ensuite sur un lit je suis commandé deux colliers ça fait les bruits donc comme ceci donc c'est en espèce de col clodine je vais vous montrer celui que j'ai déjà ouvert et que j'ai déjà porté ici mon petit donc il est comme ceci donc je crois qu'il existe aussi dans une autre teinte il me semble vraiment pas cher du tout vous l'entendez de toute manière c'est pas du hein mais ça fait très bien son effet j'aime beaucoup beaucoup donc je m'en suis pris un pour moi et j'en ai acheté un autre que je vais offrir à noël mais il est très 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 joli je trouve enfin moi je l'aime beaucoup et pour une misère hop voilà pour ça donc je m'en suis pris deux donc vous voyez c'est emballé dans du plastique basique et tout ça dans une enveloppe bulle voilà pour ça ensuite je me suis commandé une trousse gorgeous elle est trop mimi elle est vraiment de bonne qualité pareil je l'ai pas eu excessivement cher il semble et ça va être pour mettre soit mes feutres soit mes crônes de couleurs mais je pense que je vais m'en reprendre une je pense pour justement si je mets mes crônes de couleurs on va racheter une pour mettre mes feutres et puis donc voilà elle est relativement elle est grande je vais pouvoir mettre quand même la blande dedans je pense donc c'est cool et bon bah j'adore gorgeous donc voilà c'était l'occasion ensuite je me suis j'ai repris des marque pages donc ça ça va être pour le concours un petit spoil donc vous avez celui-ci donc c'est en plastique c'est comme ceci comme celui-ci c'est en plastique plastique dur mou dur mou moi la meuf avec l'épinglendie donc là c'est trop 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 mignon donc celui-ci et j'en ai reçu je crois comme ça celui-ci je l'ai d'ailleurs je sais même pas où il est dans un livre je sais même pas où est mon livre que j'ai entamé mais je l'ai celui-ci et je le trouvais trop 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 beau donc voilà donc je vais faire des petits lots des petits concours voilà les concours sont à venir d'ici le mois de décembre je sais pas encore comment je vais faire si je vais les faire sur instagram sur le blog ou peut-être facebook aussi je vais faire plusieurs concours à différents endroits je pense parce que bah parce que voilà quoi c'est trop beau donc voilà pour mes derniers petits achats reçus j'en ai un autre qui m'attend encore il y en a un qui m'attend la poste parce que le facteur est passé hier et je n'étais pas encore rentrée donc voilà pour mes petits achats sur Ali et je suis au champ et j'ai mon coiffeur donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi en commentaire comment vous préfériez les concours si ça vous arrange sur instagram parce que youtube ça devient problématique ou je ferais peut-être juste une adresse une adresse mail spéciale pour le concours je vais voir mais je pense que je vais faire sur différentes plateformes mais enfin dites moi ce que vous en pensez et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos parce que il va y avoir un book haul à venir je pense que je vais le faire peut-être début janvier parce que je vais sûrement recevoir pour Noël des livres donc je ferai tout d'une traite je pense ouais je mets déjà que je crée les ebooks avec et puis depuis que j'ai dû faire des achats chez France Loisirs pour mon achat du trimestre et je vais recevoir mon bon pour avoir un livre gratuit bientôt donc voilà il y a des livres qui vont arriver et des updates lecture il faut que je me remette aussi donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye